Bonjour, bienvenue, bonsoir, merci de nous avoir rejoints, c'est vraiment une très grande joie de voir qu'il y a tant de personnes qui nous ont rejoints et nous sommes très reconnaissants de votre présence. Nous avons l'interprétation en français et en portugais et donc je voudrais vous assurer que vous allez entendre l'interprétation si vous choisissez votre langue. Alors pour l'instant, nous allons faire une prière pour commencer. Ô notre Père, nous sommes très reconnaissants que tu sois avec nous et de nous avoir donné cette occasion de faire ton travail dans ce ministère. Au fur et à mesure que nous allons écouter ces informations au Seigneur, sois avec nous. Ouvre notre esprit et notre cœur pour que nous puissions comprendre et faire ton ministère comme tu le veux. Et donc, au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Bonjour à tous, je m'appelle Rick Kind de GCFA et maintenant nous allons commencer avec une synthèse du budget. Le budget de l'Église méthodiste uni est composé de sept ponts de contributions connexionnelles. Le fonds pour l'Université d'Afrique, le fonds pour les collèges noirs, le fonds épiscopal, le fonds d'administration générale, le fonds de coopération interdénominationnelle, le fonds d'éducation ministérielle et le fonds du service mondial. Les conférences centrales contribuent au fonds épiscopal ainsi qu'au fonds d'administration générale. Et puis, nous allons examiner chacun de ces fonds. Actuellement, dans les juridictions, le budget proposé est à hauteur de 347 millions de dollars, soit une réduction de 43 %. Le taux de base opposé, qui est le taux de contribution connexionnelle, est à hauteur de 2,595 %. Et ceci est une réduction de 21,2 %. Dans les conférences centrales, le budget proposé est à hauteur de 6,1 millions de dollars, soit une réduction de 10 %. Et le montant estimé des contributions par membres dans les conférences centrales est de 24 cents, une centime. Alors, pourquoi réduisons-nous ce budget? Il y a plusieurs facteurs. Depuis plusieurs années, le nombre de fidèles aux États-Unis est en baisse, même avant la pandémie et avant la désaffiliation. Nous avions vu un taux de personnes qui augmentaient et qui quittaient l'église. Et donc, la pandémie, évidemment, a encore accentué la baisse des collectes. Aux États-Unis, près de 30 % des églises ont fermé leurs portes, soit par désaffiliation, soit pour d'autres raisons depuis 2019. Et ça, c'est un nombre assez important. Lorsqu'on examine la collecte des fonds de toutes les églises locales, ça représente à peu près 25 % de toutes les offrandes à nos églises. Aux États-Unis. Maintenant, nous allons examiner un petit peu plus en détail ces fonds. Pour le fonds de l'Université d'Afrique, ce fonds soutient les efforts d'éducation sur le continent africain. Il est situé au Zimbabwe et ça soutient l'éducation sur le continent d'Afrique. Ce fonds va être réduit de 47,8 %. Mais ce que nous proposons, c'est une réduction supplémentaire par rapport à ce qui est publié dans l'ADCA. Et le financement total révisé serait à hauteur de 4,887,000 $. Ceci vous montre, en termes de dollars, les prévisions des allocations qui ont été approuvées pour le budget 2017 et 2020. Et puis, c'est à la colonne 1. C'est le dernier budget qui avait été approuvé par la Conférence générale. Et c'est à hauteur de 40,8 millions de dollars. Et le budget révisé qui a été fait en février 2024, vous voyez, c'est à hauteur de 4,8 millions, qui est un changement par rapport à 2017-2020, 47,8 % de réduction. Les collèges noirs se font soutien à 11 écoles historiquement pour les noirs aux États-Unis qui sont affiliés à l'Église. Et vous voyez qu'on recommande une réduction de 47,8 %, mais une réduction supplémentaire révisée de 9,4 % par rapport à ce qui est publié dans l'ADCA. Et donc, les fonds alloués sont à hauteur de 11 millions de dollars. Alors, ce tableau, encore une fois, la colonne A, c'est ce qui a été approuvé la fois passée en 2016 par la Conférence générale. La colonne B, ce sont les chiffres qui sont inscrits actuellement dans l'ADCA. Et la colonne D, c'est le nouveau budget proposé à hauteur de 21 millions de dollars. Et comme vous le voyez, c'est une réduction de 47,8 %. Pour le fonds de l'administration générale qui soutient la Conférence générale et les prêts principaux sont pour la Conférence générale. Pour le Conseil judiciaire, les archives et l'histoire, les conférences centrales y contribuent également. Et pour le Conseil général des finances et de l'administration. Ce fonds voit 27,5 % de diminution par rapport à ce qui a été fait, le quadriena précédent. Mais nous proposons une réduction de 12 % par rapport à ce qui est publié dans l'ADCA. Les conférences centrales et leurs contributions s'élèvent à ceci. GCFA recevaient une réduction de 59,1 %, avec un financement total de 6,8 millions. Les archives et les histoires recevraient alors une réduction de presque 10 % pour un total de 3,7 %, 3,7 millions de dollars. Le budget de la Conférence générale augmenterait de 15,4 % en raison de la budgétisation d'une séance extraordinaire de la Conférence générale en 2026. Donc, leur financement total est à hauteur de 13,6 millions de dollars. Et le Conseil judiciaire recevrait une réduction de 43,5 % pour un financement total de 330 000 dollars. Et le Comité permanent en matière des conférences centrales recevrait une réduction de 5,6 %. Et encore une fois, c'est le tableau, encore une fois, qui vous montre le Fonds d'administration générale entièrement. Pour chaque fonds, vous voyez, toutes les lignes ont reçu une réduction importante. Comme vous voyez, GCFA à la colonne E recevra à peu près presque 60 % de réduction. Et ceci, c'est encore une fois la même information que le tableau précédent. Mais ça vous montre peut-être un petit peu plus en termes du Fonds épiscopal. Et puis, on en rediscutera plus tard. Pour le Fonds de coopération interdénoménationnel, ce fonds soutient le travail écuménique de l'Église méthodiste unie. Ce fonds est présidé par le Conseil des évêques. Et vous voyez que GCFA recommande encore une très grande réduction à hauteur de 72 %. La raison pour ceci, c'est qu'ils ont à peu près 6 millions de dollars de réserve depuis plusieurs quadriennas. Toutefois, ces fonds se trouvent dans des fonds avec restriction qui exigent que les fonds s'accumulent puisqu'ils ne peuvent pas être utilisés pour des autres buts. Ce fonds aura également des fonds dans le Fonds de coopération interdénoménationnel pour le Conseil des évêques pour que ceci puisse être disséminé. Mais même avec cette réduction, le travail pourra être réalisé. Encore une fois, vous voyez les chiffres en termes du budget approuvé en 2017 à 2020 et les budgets proposés de 2,2 millions de dollars. Pour le fonds d'éducation ministérielle, en fait, ce fonds soutient les séminaires et écoles de théologie de l'Église méthodiste unie et le développement du clergé. Nous recommandons encore une fois une réduction à hauteur de 47,8 % et le financement total s'élèvera à 54,741 millions de dollars. Et ceci est retenu aux États-Unis pour leur utilisation. En termes de dollars, vous voyez les allocations approuvées pour 2017 à 2020 sont presque à hauteur de 105 millions de dollars. Et vous voyez que nous recommandons presque la moitié à hauteur de 54,7 millions de dollars. Le fonds du service mondial, beaucoup de personnes pensent aux agences générales de l'Église et c'est là où la plupart des agences sont financées sous ce fonds, le fonds du service mondial. Ça soutient la mission à travers les agences générales et ceci est surveillé par la table connexionnelle. Ce fonds va éprouver une réduction de 49 %, ce qui représente la moitié de leur financement. Et donc, ce fonds s'élèvera à 154 millions de dollars. Dans ce cadre réinactuel, la table connexionnelle a donné la priorité à certains groupes en tant que charge fixe. Ce qui signifie que ces groupes ou ces organisations que l'on appelle une charge fixe, alors seront financées au prorata. Donc, ça veut dire que le taux de collecte, si nous avons un taux de collecte à 100 %, ils recevront leur financement au prorato. Et donc, au prorata, ça veut dire qu'ils reçoivent un financement au prorata après que les fonds des charges fixes ont été payés. Donc, ils reçoivent ce qui reste après que les charges fixes ont été payées. Et les charges fixes sont la table connexionnelle qui a toujours été une organisation à charge fixe. Mais les autres organisations alors recevront ceci, leur financement après que nous ayons payé la table connexionnelle, la commission religion et race sur le statut et le rôle des femmes et les plans ethniques nationaux. Donc, ces entités recevraient moins de 1 % de réduction. Et vous avez également aussi les communications de l'agence, l'agence de communication de l'église méthodiste unie et leurs ressources d'interprétation. Donc, voilà les priorités qui ont été dressées par la table connexionnelle en matière de priorité de mission. Ce qui veut dire aussi que ces organisations sont assez petites par rapport aux plus grandes agences. Et donc, nous ne voulons pas qu'ils soient inefficaces. Quels sont les fonds au Prorata? Le Fonds d'éducation théologique dans les conférences centrales qui recevrait alors une réduction de plus de 50 %. L'initiative pour les jeunes membres du clergé ne sera certainement pas financée car elle a été menée à son terme depuis 3-4 INAH et après 3-4 INAH. La table connexionnelle a recommandé de ne pas financer cette initiative. Les hommes méthodistes unis recevraient également une réduction à hauteur de 41 % et les fonds de prévoyance recevraient une réduction de plus de 50 % par rapport à ce qui est publié dans l'ADCA. Et puis alors, les allocations qui restent au Prorata seront destinées au Conseil général Église et Société, au Conseil général des ministères globaux et à l'Agence de communication et au Conseil général de l'enseignement supérieur et du ministère. Ensemble, ces agences générales de l'Église se voient recommander une réduction de presque 53 %. Le service mondial, comme vous le voyez, va recevoir plus de 50 % de réduction. Dans ce tableau, ce sont les chiffres de ceux que nous avons décrits. Je ne vais pas énumérer tous les chiffres. Vous allez recevoir tout ceci et cette présentation après ce webinaire. Et puis alors, nous examinons le fonds épiscopal qui soutient les responsables épiscopaux de l'Église méthodiste unis. Le fonds épiscopal, alors, c'est l'objet d'une recommandation de réduction de 15 % par rapport à la période quadriennale de 2017 à 2020. Ce qui veut dire que c'est une augmentation de réduction, une augmentation de 13 % par rapport à ce qui est publié dans l'ADCA. Le financement total s'élèverait à 78 millions de dollars de la part des juridictions et les contributions des conférences centrales est à hauteur de 4,6 millions. Pour cette fiche, le Conseil des évêques a demandé un financement supplémentaire de 15 millions de dollars pour financer leur fonds épiscopal pour la période de 2025 à 2028. Ceci a été accompli de deux façons. Premièrement, GCFA a accepté de recommander une augmentation du taux de pourcentage de base dans la formule des contributions connexionnelles pour financer 7,5 millions de dollars. Et puis, l'autre moitié, GCFA a accepté de recommander une réduction des allocations budgétaires au fonds des agences, au fonds de fiducie des prestations des agences à hauteur de 7,5 millions. Alors, comment pouvons-nous nous procurer 7,5 millions de dollars à partir de ce fonds de fiducie? Donc, nous, il y a une proposition législative qui permettrait à verser à ce fonds des sommes supplémentaires provenant de ce fonds, ne comptant plus de bénéficiaires. Par conséquent, GCFA augmenterait la distribution de ce fonds à hauteur de 7,5 millions de dollars. Alors, je voudrais parler de ce fonds de fiducie, de ces prestations. Ce fonds a été établi en 1996. C'est un fonds qui avait été utilisé par les agences générales de l'église, par exemple, l'église et société, ministères globaux, religion et race, pour couvrir les coûts des employeurs liés aux prestations des actifs et des retraités. Alors, comme ces coûts, ces frais peuvent être imprévisibles, ces fonds avaient été mis de côté pour s'assurer que les agences puissent garantir leurs obligations envers les employés pour leurs prestations. Et puis, voilà, ce tableau est un résumé de ce fonds. Comme vous voyez, entre 2017 et 2020, le fonds épiscopal était à hauteur de 92 millions de dollars. Et vous voyez que le budget proposé est à hauteur de 68 millions de dollars. Mais puisque les évêques ont demandé des fonds supplémentaires, le budget révisé de 2025 à 2028 pour le fonds épiscopal est à hauteur de 78 millions de dollars, qui indique une réduction de 15 % par rapport au... Alors, je pense, avec cette présentation, nous sommes maintenant en mesure d'accepter des questions. Pour clarifier des questions que nous avons déjà vues dans le chat, tous ceux qui ont enregistré pour ce webinaire vont recevoir une copie de l'information pour qu'ils puissent lire ça chez eux. Alors, nous avons une question au chat concernant, est-ce qu'il y a des régions épiscopales supplémentaires en Afrique? Est-ce qu'il y a des nouvelles régions épiscopales en Afrique? Qui peut parler de cela? Oui, Rick, si vous voulez parler, ça va. Le nombre d'évêques en Afrique et mondialement, c'est 20 évêques. En Afrique, le dernier quatriénat, on a recommandé d'approuver 5 nouveaux évêques. 5. Et le budget comprend le fonds pour 5 évêques. Mais le financement ne sera pas disponible pour 5 évêques parce qu'il y aura le déficit. si nous acceptons 5 évêques qui ont été approuvés en 2016, c'est-à-dire 91 évêques. Alors, nous aurons un déficit en 2026 ou 2027. Alors, le niveau de financement est très limité pour le financement de ces 5 nouvelles régions épiscopales en Afrique. Mais ça reste à voir parce que GCFA n'a pas le droit de nommer le nombre d'évêques. Mais la conférence générale et les délégués doivent prendre cette décision basée sur la finance, les réalités de finance. Nous devons décider comment, combien d'évêques nous pouvons payer en Afrique. Rick, voulez-vous ajouter quelque chose? Non, je pense que vous avez très bien expliqué. Merci. OK. Voyons le chat. Je vois une question sur comment est-ce que ce budget proposé va avoir un effet sur les évêques africains. Je pense que vous voulez dire les évêques actuels en Afrique, pas les évêques qu'on va ajouter. Merci. Comme j'ai bien expliqué avant, le financement pour financer les évêques dans le monde entier a été réduit de 15,2 %. Avec cette réduction, il est très difficile de financer le nombre d'évêques dans le monde entier, le nombre actuel. Alors, les délégués doivent prendre la bonne décision pour décider combien d'évêques ils peuvent payer. Ils peuvent élever en Afrique, en Europe et aux Philippines. Alors, le budget en Afrique même, si nous voulons financer le nombre total d'évêques qui ont été recommandés, cela nous donnera un déficit et on ne sera pas financé au même niveau que nous finançons aujourd'hui. Alors, le budget que nous avons peut soutenir seulement si nous réduisons le nombre d'évêques en Afrique. Mais si nous allons, avec le nombre qu'on avait accepté, ça sera trop difficile de financer. Si vous choisissez de nouveaux évêques, on sera forcé, sur GCFA, de réduire soit le salaire ou bien la bourse pour le bureau ou pour la maison. Si l'évêque n'a pas d'évêque, si l'évêque n'a pas d'autorité de déterminer le nombre d'évêques, nous allons planifier le budget pour cela. Et nous ne pouvons pas donner le financement actuel pour chaque évêque. Il y aura une réduction, soit de salaire, soit d'allocation pour la maison, etc. et le bureau. Il faut bien dire que ce budget est aussi exigeant une réduction en nombre d'évêques aux États-Unis aussi. Alors, c'est dans le monde entier qu'il y a une réduction budgétaire, une réduction d'évêques, de nombre d'évêques. Il y a encore une autre question en pensée qui dit qu'avec cette démission de finances, est-ce que le soutien des bourses pour les jeunes à l'université africaine sera aussi perturbé? Est-ce que les bourses aux jeunes à l'Université africaine sera perturbé? Moïse, est-ce que je peux répondre? Oui. Allez, Rick. Alors, le financement donné par la contribution connexionnelle aux États-Unis à l'université africaine va surtout pour Africa University, mais le bureau pour chercher des fonds pour Africa University. Alors, cela ne va pas avoir un effet sur les bourses à Africa University, mais Africa University a 100 millions de dollars de dotation et ils emploient cela, cet argent. Alors, cela ne va pas avoir un effet sur les bourses pour Africa University. Merci. Nous avons, est-ce que vous pouvez suggérer aux délégués ce qui est possible pour qu'il n'y ait plus de déficit, pour qu'il n'y ait pas de déficit? Qu'est-ce qui est possible? Comme je vous ai dit avant, JCFA n'a pas d'autorité de recommander le nombre d'évêques. Mais, voyons les réalités de finances, il est difficile de financer le nombre d'évêques qui ont été approuvés dans la conférence générale de 2016. Même avec le nombre d'évêques dans le monde, il est difficile de parler avec le nombre d'évêques maintenant. Le nombre d'évêques à 90% vient, 90% de financement vient des États-Unis. Comme Rick a dit, une réduction de 30% du nombre d'églises qui ont été approuvés, cela veut dire qu'il y a une réduction importante de financement que nous recevons des églises locales. Dans le quatrième an, 2025 à 2028. Alors, il sera difficile de financer le nombre d'évêques qui ont été approuvés. Les changements vont affecter la région épiscopale nordique baltrique. Nous n'avons pas répondu à ces questions. Rick, que voulez-vous dire? Je pense que maintenant le fonds épiscopal, dans son entiété, nous ne regardons pas. Nous voyons une réduction de financement pour le fonds épiscopal. Mais l'effet sur combien de régions épiscopales sont élues aux États-Unis et dans les autres conférences centrales aura de l'impact sur le niveau de financement qui est disponible pour chaque région épiscopale. Alors, qu'est-ce qui sera l'impact sur la région nordique baltique? Je ne peux pas dire pour sûr, mais le plus grand nombre d'évêques qui sont élus, le moins de financement il y aura pour chaque région épiscopale dans le monde entier. Est-ce que les finances seront affectées positivement ou négativement avec la désaffiliation? Et je pense que l'un des plus grands messages de cette présentation a été que la désaffiliation aux États-Unis est une des majeures forces pour le besoin de soumettre ce budget diminué. Alors, il y a des effets négatifs, mais nous sommes fidèles. Il y a encore une question. Quel pourcentage du budget proposé ira aux agences pour les ministères, va aux agences générales? Les agences générales font partie du service mondial, à l'exception du GCFA et la Commission sur l'archive et l'histoire. Quand vous mettez ensemble ce financement, c'est 42 % du budget. 25 % du budget va vers le fonds épiscopal. Alors, c'est entre les deux, c'est deux tiers du budget, avec une portion qui va au ministère d'Éducation et le fonds du Collège Noir et Africa University. C'est le prochain, y compris l'éducation théologique pour les conférences centrales. Merci, Rick. Nous avons eu une autre question de Josephine au Congo. Et la question est, quand vous dites que si le nombre d'évêques augmente comme prévu en 2016, est-ce que cette réduction que vous envisagez pour soit dans le salaire, soit dans l'allocation, sera de la manière pour tous les évêques africains? Parce que toutes les régions épiscopales d'Afrique n'ont pas la même dimension. Il y a des plus grandes régions qui sont plus grandes que les autres, d'où les évêques n'ont pas le même travail. Donc, les régions sont différentes. Est-ce qu'elles sont égaux ou est-ce que c'est une décision d'une conférence générale? Reddy, c'est une bonne question. Nous n'avons pas la réponse. La réponse est que pour deux ou trois régions qui doivent être étudiées. Le comité permanent sur les conférences centrales, c'est le comité qui va décider sur le nombre d'évêques dans les conférences centrales. Alors, c'est un comité qui va étudier entre l'Afrique, l'Europe et les Philippines. C'est le comité qui doit décider sur la page du CFA. Et puis, les délégués eux-mêmes doivent prendre la décision et ils doivent continuer à prendre la position. où le plus grand nombre d'évêques sont nécessaires et pour la conférence. Donc, ce sont les trois étapes qui doivent être étudiées. Alors, est-ce que les finances seront impactées par les décisions qui seront prises à la conférence générale? Est-ce qu'elles seront impactées davantage? Est-ce que vous pourrez expliquer un petit peu mieux votre question? Nous sommes conscients qu'il y aura des décisions très importantes qui seront prises à la conférence générale. Peut-être que je ne connais pas les détails, mais ce qui nous inquiète, ce sont ces décisions qui seront prises parce qu'il est possible que ceci va faire un impact sur nos finances davantage. Oui, il y aura plusieurs décisions qui seront prises, ça c'est sûr. Et ça pourrait augmenter le budget. Mais est-ce qu'on pourra le faire? Par exemple, GCFA en consultation avec la table connexionnelle et le programme des prestations va décider comment nous pourrons ajuster le budget pour soutenir les décisions que la conférence générale va prendre. Mais la réalité, c'est que le niveau de financement a été réduit de façon très importante. Donc, c'est les délégués qui vont prendre des décisions. C'est à eux de prendre la meilleure décision possible pour que nous puissions rester dans le budget. Les réalités, c'est que si nous augmentons le budget total, ceci va affecter les conférences et les églises locales aux États-Unis. Et ils n'ont pas cette capacité de payer à des niveaux augmentés leurs contributions connexionnelles. Alors, durant la conférence générale, les délégués devront prendre les meilleures décisions. Comment aider à ne pas augmenter le budget, mais comment faire en sorte de réaliser tous les... Merci beaucoup de m'avoir accordé cette occasion de poser ma question. Si nous pouvons suivre ce qui se passe aux États-Unis avec les désaffiliations, il y a les désaffiliations, mais en Afrique, ça n'arrive pas. Nous n'avons pas de désaffiliation chez nous. Le nombre de membres en Afrique a augmenté. Alors, on a besoin des budgets. Alors, si nous sommes limités par le budget qui ne permet pas les autres évêques quand la situation demande d'autres évêques, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous disons à cela? Mais nous devons prendre des bonnes décisions pour augmenter le nombre d'évêques en Afrique, parce que nous grandissons. Nous sommes en train d'augmenter le nombre de membres en Afrique au lieu de diminuer. Il n'y a pas de désaffiliation chez nous. Merci pour la question. Ma réponse est celle-ci. C'est une réalité que vous avez. Mais la réalité est que le financement pour l'Afrique, pour les évêques africains, vient des États-Unis. Presque au niveau de 90 %, 90 %, le financement qui soutient le fonds épiscopal venant des conférences centrales, c'est moins de 10 %. Alors, si vous voyez 7, que 99 % vient des juridictions des États-Unis, alors le niveau de financement est réduit aux États-Unis. Alors, ce que ça veut dire est que l'argent qui vient pour financer les régions épiscopales en Afrique est réduit. Alors, c'est ça, la réalité de financement que vous avez. Ce n'est pas que nous ne voulons pas financer, mais que nous ne pouvons pas le payer parce que l'argent que nous allons recevoir est réduit beaucoup aux États-Unis. Ce n'est pas que nous ne voulons pas financer tous les évêques approuvés. Nous voulons le faire, mais malheureusement, nous ne sommes pas capables de le faire parce que l'argent qu'on devait recevoir des églises locales est réduite. Mais je vous rappelle que la réduction n'est pas seulement pour l'Afrique, mais c'est pour le monde entier, qui comprend les évêques aux États-Unis aussi, le nombre d'évêques aux États-Unis aussi. Même dans les juridictions, ils ne peuvent pas financer ce qui est là maintenant. S'ils le font, ils auront le déficit. Mais le problème n'est pas seulement en Afrique, en Europe, aux Philippines, mais le problème est toujours et même encore aux États-Unis. C'est pourquoi? C'est parce que le financement qu'on recevra des églises locales sera plus bas que ce que nous recevons maintenant. Ça va continuer à baisser. Nous rejoints. J'ai voulu dire à tout le monde qu'il y aura une occasion à la conférence générale pour les membres des conférences centrales de recevoir un rapport sur le budget encore. Alors, ceci aura lieu le 20 avril et ça sera dans votre agenda pour la conférence générale. Ce n'est pas votre seule possibilité de revoir ce budget et de poser des questions. Il y aura aussi une autre réunion où on va discuter le budget à la conférence générale. Alors, Rick, peut-être que vous pouvez prendre cette question. Dans quelle manière est-ce que les régions épiscopales en Afrique peuvent augmenter leurs contributions à l'église entière? Comment est-ce que les régions épiscopales africaines peuvent augmenter leurs contributions? Ils peuvent le faire par votre trésorier des conférences annuelles. Ils peuvent soumettre les financements à la GCFA. Nous pouvons organiser cela pour que ces fonds soient envoyés. Mais il faut contacter notre bureau et moi-même, ou Dana Joky, dans le département des services épiscopales. Alors, nous serons contents de collaborer avec vous pour aider à cette contribution. Et je veux ajouter que chaque dollar fait une différence en termes du travail que nous faisons pour faire des disciples. Ce n'est pas nécessaire que ce soit une grande contribution ou petite contribution. Nous, en tant que connexion, nos évêques et nos membres sont très reconnaissants chaque fois que nous recevons du soutien. Si vous pouvez voir cette fiche, si vous avez des autres questions, et nous avons et nous sommes bien heureux d'avoir un gérant, une personne qui s'occupe des conférences centrales. Il s'appelle Zullo. Si tu veux te présenter, Zullo, concernant le fait d'être une personne ressource pour les conférences centrales. Merci, Brandy. Merci de m'accorder la parole. C'est un très grand plaisir d'être avec vous tous ici. Et mon rôle au GCFA, c'est que je suis la personne qui est la liaison pour les conférences centrales. Je suis le pont entre GCFA et les conférences centrales. J'aide les conférences, les districts, les organisations liées à l'Église méthodiste unie pour se connecter à GCFA. Pour savoir comment nous pouvons vous aider et vous soutenir d'une façon ou d'une autre et de soutenir vos ministères de façon que nous allons voir des ressources importantes pour faire des disciples de Jésus-Christ. Pour avoir des ressources pour faire des disciples dans toutes les conférences centrales. Donc, mes coordonnées se trouvent là. Mon adresse mail, mon numéro de WhatsApp. Vous pouvez m'envoyer toutes les questions que vous avez concernant les services que GCFA peut vous offrir. Ce que nous faisons, c'est en fait une fonction disciplinaire qui nous permet de diffuser autant d'informations que possible. Mais autrement, en tant qu'agence financière, nous sommes bien heureux de remplir ces fonctions pour vous. Nous avons aussi une marque qui s'appelle UMC Support. Ça supporte, ça soutient votre ministère pour atteindre votre objectif de faire des disciples. Alors, si par exemple, vous avez besoin d'un site web ou peut-être une politique en termes de ressources humaines ou peut-être un nouveau réseau dans le bureau de votre conférence annuelle, on peut en discuter et on pourrait peut-être vous aider à ce sujet. Merci encore une fois, Brandy. Je suis disponible, mais mon canal de communication est ouvert. Merci, Zulow. Encore une fois, Zulow sera aussi disponible et présent à la conférence générale, ainsi que beaucoup d'entre nous à GCFA pour vous aider à fournir des informations en matière de budget pour vous et pour les délégués. Nous voulons être une ressource pour vous. Nous savons qu'il y a des décisions très importantes et des décisions très difficiles à prendre. Nous vous remercions pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Un très grand merci à tous, aussi pour votre service envers l'Église et aussi pour votre service à la conférence générale. Nous allons vous envoyer cette présentation et les enregistrements pour que vous pouvez les visualiser encore une fois. Si vous n'avez pas compris quelque chose, ces ressources seront disponibles et elles seront aussi disponibles sur notre site Web à www.gcfa.org. Encore une fois, merci de votre présence et nous attendons avec un peu.